Radio Open FM présente Coatez-vous, votre rendez-vous conseil en développement personnel. Laurence Moreau, coach à Fro-Mental, vous accueille pour une heure de conseil et apprendre à oser pour que tout devienne possible. Et bien, bonsoir mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir Joachim. Bonsoir Laurence. Comment tu vas ? Bien, bien, bon week-end, un peu alterner la pluie, le froid, la pluie, le froid. Un peu de neige. Un peu de neige aussi, oui. C'est ça. T'as fait quoi de tartiflette, raclette ? Pratiquement, oui, c'était un temps de saison, c'est ça. C'est ça, on n'est pas vraiment avec un style dîner froid et salade de calamars. Non, non. Là, c'est... En fait, ça fait du bien d'avoir un véritable hiver. C'est ce qu'on dit dans tous les commentaires, c'est ça. Ah, un superbe hiver, ça ressemble vraiment à l'hiver avec la neige, le froid, c'est agréable pour ceux qui ont des jardins, en même temps, ça fait du bien. Ah bah écoute, c'est clair que c'est quand même franchement plus agréable comme ça. Voilà. Et à part ça, ta semaine, à part le week-end, ça a été... Ça va, oui, oui. La semaine prochaine, je vais pas me promener un petit peu. Cette semaine, du moins. Cette semaine, demain, je m'en vais quelques jours. D'accord. Bah écoute, profites-en bien. On va essayer. Voilà. Reviens-nous la semaine prochaine en pleine forme. On va faire ça. Comme d'habitude, de toute façon. Tout le temps. Alors, ce soir, comme quasiment toutes les émissions de cette année ici, nous ne sommes pas tous les deux. Nous sommes donc trois en studio. J'ai la chance, ce soir, d'avoir un invité. Un invité quand même relativement bien connu sur Limoges, je pense. Donc, je reçois Didier Pouget. Bonsoir, Didier. Bonsoir, Laurence. Bonsoir, Joachim. Bonsoir. Alors, Didier, nous, on se connaît de la girafe, qui était donc ton institution à Limoges, dont on va un petit peu parler aujourd'hui aussi. On s'était côtoyés à cette occasion-là. Et puis, on s'est croisés quelques fois dans d'autres soirées. Et puis, aujourd'hui, j'avais envie, en fait, de t'inviter pour parler justement de cette année qui a un petit peu chamboulé ta vie professionnelle, de comment tu as vécu ça, de comment tu as rebondi, et de ce que tu fais maintenant. Parce que, fatalement, tu as fait autre chose. Donc, je ne vais pas en dévoiler trop. On va laisser le suspense jusqu'au bout. Et, ben voilà, on va parler un petit peu de qui tu es, de ton parcours professionnel, de tout ça. Ça te convient ? Ça me convient parfaitement. Merci de m'accueillir au micro et sur les ondes de Open FM. Merci. Avec grand, grand plaisir. Et, ben, comme à chaque fois, je vais te demander, en fait, de lancer la première chanson. Donc, ton choix musical s'est porté sur le premier jour du reste de ta vie d'Étienne Dao. Pourquoi ce choix ? Alors, c'est un peu le fil rouge. Ça va être un peu le fil rouge de nos échanges. Parce que cette chanson a une particularité. C'est qu'elle a un petit peu rythmé les différents changements professionnels qui sont intervenus dans ma vie. Et je trouve qu'elle le résume assez bien. Mon état d'esprit et chaque nouvelle aventure professionnelle qui se dessine est un nouveau départ. Donc, je trouvais que commencer par Étienne Dao, c'était quelque chose de cohérent. avec qui, je le répète, va être un peu le fil rouge de nos échanges. Parce que je crois qu'il y a pas mal de choses qui tournent, effectivement, autour du changement, de nos capacités à changer ou pas. Ou pas, d'ailleurs. Parce que, voilà, il faut... Enfin, on en reparlera. Il faut aussi mettre les choses, comment dirais-je, en parallaxe. C'est-à-dire qu'on peut changer, mais on peut ne pas changer aussi. C'est ça. Et parfois, ne pas changer peut amener, bizarrement, d'autres modifications... Exactement. ...que l'on n'avait pas imaginées au départ. Donc, c'est parti pour Étienne Dao, le premier jour du reste de ma vie. Alors, Didier... Laurence. ...es-tu ? Je veux tout savoir. Alors, tu t'allonges tranquillement. Dis-moi tout. Et surtout, parle-nous de toi et de ce que tu as envie de nous partager sur toi dans un premier temps. Je creuserai après. Alors, effectivement, Laurence, ce qui est amusant, c'est que ta première question, c'est « Peux-tu nous parler de toi ? » C'est très compliqué de parler de toi. C'est très, très compliqué. Ah, je n'ai pas dit que c'était facile comme émission. Alors, j'ai essayé de prendre un angle un peu différent. Bon, alors, je vais être relativement classique. J'ai 56 ans. Voilà. J'habite à Limoges. Jusque-là, on est plutôt dans du normatif. Et puis, ensuite, j'avais envie de me présenter à vous un peu, enfin, à toi et à nos auditeurs de façon un petit peu différente, résumer, en fait, ma vie professionnelle et peut-être ma vie privée, ma vie perso, mais en tout cas ma vie professionnelle parce qu'il s'agit de ça aussi, avec trois mots. Donc, je trouve intéressant de vous en faire part, de t'en faire part. C'est l'autre, le choix et demain. Et demain. Voilà. Donc, l'autre, parce que moi, je me suis construit et je continue à me construire, j'espère bien, et comme vous aussi, avec des relations sociales. Et c'est évidemment le sujet épineux du moment, puisque visiblement, on est tous en manque de relations sociales. Ça ne va peut-être pas s'améliorer. Le choix, parce que ça, c'est mon item préféré. Et je considère qu'on a tous le choix, on a tous le choix, à un moment donné de sa vie, d'en faire ce qu'on veut. Voilà. Et demain, parce que, d'abord, je n'aime pas regarder dans le rétroviseur. L'instant présent passe trop trop vite. Donc, je suis déjà sur demain. Voilà. Donc, c'est un petit peu, j'avais envie de me présenter à travers ces trois mots-là. Parce que je trouvais qu'ils ressemblaient, voilà, ils synthétisaient un petit peu qui j'étais, à travers quoi je pouvais me nourrir, et puis de quoi pouvait être fait ma vie, à la fois professionnelle et peut-être privée. D'accord. En fait, tu as squeezé les autres émissions, parce que d'habitude, je termine par résume l'émission en trois mots. Donc, du coup, là, je vais devoir réfléchir pendant toute l'émission à comment je vais clôturer l'émission, tu vois. C'est sympa, c'est sympa. Alors, dis-moi, ton parcours professionnel, parce qu'en fait, nous, on se connaît depuis deux ans, je pense que je t'ai rencontré il y a deux ans, et je ne te connais pas, en fait, j'étais juste vue derrière ton comptoir à la girafe, tu m'avais fait visiter, mais je ne sais pas qui tu es, ce que tu as fait. As-tu ton bac picotage ? Je te rassure, je ne sais pas qui je suis. Alors, mon parcours professionnel, en fait, il est, on va dire, je vais le résumer en voilà, en quelques mots, il est varié, complexe, dans le bon sens du terme, il n'y a rien de tordu, même si ce n'est pas effectivement un parcours très linéaire, il est fait de grandes lignes droites, mais il est fait aussi de courbes et d'angles droits, avec toujours en tête, dans cette notion d'espace, de géométrie, une notion de choix. J'y reviens, j'y reviendrai souvent. Donc, le choix d'avoir des grandes lignes droites, le choix de, pourquoi pas prendre des virages, et donc ça, je l'assume complètement. Donc, j'ai effectivement une, j'ai une, un parcours qui est, alors atypique, je ne sais pas, mais au moins très varié, j'ai un peu touché à tous les statuts, je passais de salarié, cadre, cadre dirigeant, auto-entrepreneur, PDG d'entreprise, puisque j'étais effectivement à la tête d'une entreprise dernièrement. Et là, ces derniers mois, je suis donc formateur indépendant. J'ai travaillé, j'ai une formation plutôt classique de licence en management et ingénierie des industries du tourisme, qui m'a permis de, pendant 23 ans, de parcourir le monde, à travers mon métier, qui était un métier, qui est toujours d'ailleurs, mais qui souffre énormément d'agents de voyage. Donc, dans ce cadre-là, effectivement, pendant près d'un quart de siècle, j'ai eu la chance de voyager pas mal, d'avoir à mes côtés aussi des équipes fabuleuses, de vendeurs, de vendeuses. On était jusqu'à cinq salariés sur l'agence de Limoges. Et voilà, j'en retire une expérience humaine de management très évolutif, avec un management qui est passé d'un, peut-être de management directif à participatif, enfin bon, bref. Parce que là aussi, il y a eu des évolutions. Oui, effectivement. Et tant mieux. Et tant mieux. Donc ensuite, j'ai créé, je suis parti de moi-même de ce tour opérateur qui était Nouvelle Frontière, pour ne pas le citer. Et j'ai souhaité évoluer un petit peu pour moi. Donc pendant quelques années, pendant cinq ans, j'ai fait émerger, créer, fait évoluer un cabinet de massage, de relaxation, destiné à tout public et aussi en entreprise. Donc j'intervenais principalement sur du massage assis, sur des entreprises à Limoges, mais aussi à l'extérieur. Donc ça, ça a duré cinq ans. C'est une expérience humaine extrêmement riche, parce que porteuse de beaucoup d'humilité, d'un rapport à l'autre qui doit être sans ambiguïté, évidemment, et le plus, j'ai dirais, naturel possible. Juste aussi. Voilà, juste. Donc ça, c'est une expérience qui m'a énormément nourri, j'ai envie de dire, qui m'a permis, si tant est que je n'avais pas confiance en moi, au moins de retrouver une partie de la confiance en moi, que j'avais perdue à travers les yeux de mes managers et de mes supérieurs quand j'étais dans d'autres sphères professionnelles. Et ce projet, enfin ce projet, cette aventure-là de cinq ans, m'a aussi donné l'opportunité de réfléchir à ce qui était l'après, le demain. Donc j'avais très envie de créer un lieu, j'ai envie de dire, alors on y reviendra, parce que j'ai un parcours qu'on peut qualifier d'individuel, j'ai envie de dire plutôt autonome, voilà. Mais individuel, non, parce que j'aime le collectif, on y reviendra tout à l'heure. Et donc du coup, j'avais envie de me lancer dans un défi, je voulais créer un espace qui soit un espace collectif, où les gens aient l'occasion de se rencontrer, de pouvoir échanger, de travailler dans de bonnes conditions, d'avoir à leur disposition la possibilité les uns et les autres de faire pourquoi pas du business. Et donc est née dans mon esprit la girafe, après quelques pérégrinations, donc qui a vu de jour en fin 2016, en plein centre-ville. C'était un choix très fort de ma part d'investir le centre-ville. D'abord parce que je suis un hyper-urbain, même si là aussi on y reviendra, je suis 100% limousin, donc je connais bien les paysages et les territoires ruraux de ces trois départements. Mais j'ai beaucoup, enfin j'ai essentiellement vécu au centre-ville, donc pour moi investir une rue piétonne et un espace urbain, c'était une évidence, enfin c'était apparu comme une évidence. Et la girafe donc a vu le jour fin 2016. Et j'avoue qu'elle a été au-delà de mes espérances, cette expérience professionnelle, parce que de ce que j'en attendais avec les études de marché, les choses un peu formelles qu'on met en place pour l'ouverture, et ce qu'elle est devenue au fil des années, c'est quelque chose d'assez épatant. Voilà, d'assez épatant. Et je suis très heureux d'avoir mené cette aventure-là, qui pour ma part s'est achevée fin, enfin courant juin de cette année, puisque j'ai vendu la girafe, j'ai cédé la girafe. Là aussi on y viendra tout à l'heure dans l'historique, enfin dans l'histoire, et puis le pourquoi, du comment on change, et qu'est-ce qui nous pousse à nous, à un moment donné, passer le cap et le faire des choix. Et depuis donc octobre, après une petite période pour récupérer, rester visible, ça aussi c'est important, lisible et vivant, donc il faut effectivement continuer à faire vivre son réseau, être présent, en l'occurrence, moi c'était effectivement un biais que j'utilisais à travers les réseaux sociaux, donc ce qui m'a permis aussi au mois d'octobre d'intégrer une école qui s'appelle Alternance Limousin, qui prépare de jeunes gens et de jeunes filles, jeunes femmes, pardon, à DBTS, en Alternance, c'est le crédo du centre, et c'est très chouette parce que c'est un pragmatisme absolu, ils passent 80% de leur temps en entreprise et 20 ou 30% de leur temps à l'école, et surtout tous les formateurs sont des professionnels ou d'anciens professionnels, donc on peut allier à la pédagogie une certaine forme d'expérience, et c'est ce qui leur plaît énormément, donc voilà, là je suis plus dans un moment de transmission, et puis ça se passe très bien, voilà. C'est un sacré parcours, et comme, alors c'est vrai que moi je t'avais envoyé les questions, mais comme tu m'as pas répondu, je découvre tout au fur et à mesure, tu vois, mais c'est très chouette, j'aime bien, et en fait, justement, j'apprends que t'as voyagé pendant 25 ans, donc sur la partie, je vais dire, voilà, t'es pur limousin, et puis t'as été voyager le monde, enfin rencontrer le monde, qu'est-ce que tu as le plus apprécié dans tous tes voyages, ça c'est la première question, et la deuxième c'est, et pourquoi t'es revenu ici ? Très bonne question, très très bonne question. Alors, ce que j'ai apprécié dans mes voyages, c'est d'abord d'y trouver une source inépuisable d'étonnement, de curiosité, c'est une belle école aussi d'humilité, et puis c'est une belle école, c'est un beau livre, c'est le plus beau livre qui soit, c'est de pouvoir voyager, je souhaite à tout le monde d'avoir cette chance-là, et voilà, tout le monde ne l'a pas, donc sortons, enfin quand on pourra, sortez, sortez de chez vous, essayez de franchir les barrières, voilà, qu'on peut nous imposer, des fois, ne serait-ce que des barrières émotionnelles, et de peur, de crainte de l'autre, alors qu'en fait, on doit se nourrir de la différence de l'autre, et c'est à travers ça que moi je me suis nourri, et ça a été vraiment une source d'inspiration pour ça, oui, oui, effectivement, c'est un peu ce qui m'a aussi façonné, et qui a aiguisé, contribué à alimenter, à aiguiser ma curiosité. Et pour répondre à ta deuxième question, alors c'est très intéressant parce que, tu vois, on n'avait pas, je n'avais pas renvoyé effectivement les réponses, mais ça tombe très très bien parce que ce que tu me dis me ramène justement à ce mythe mélanésien que tu dois connaître, qui est que tout homme est tiraillé entre deux besoins, donc le besoin de pirogue, c'est-à-dire du voyage, et le besoin de l'arbre, on va dire, le besoin de l'arbre, c'est-à-dire le rencignement de l'identité. Donc, en fait, les hommes errent constamment entre les deux besoins, et moi le premier, et est-ce que j'ai trouvé mon équilibre, j'ai envie de dire que l'un nourrit l'autre, c'est-à-dire que moi je pense, effectivement, pour pouvoir prendre la pirogue, il faut avoir nourri ses racines, enfin son cheminement intérieur, alors effectivement que nos ressources intérieures nous permettent effectivement de nous, voilà, nous permettre d'arriver dans le monde extérieur, c'est ça l'idée, et puis je trouve qu'il y a des parallèles qui sont très très intéressants avec ton émission là-dessus, c'est comment prendre le large si on n'a pas confiance en soi, comment entreprendre si on a une mauvaise image de soi-même, etc., etc., donc je trouve que le mythe mélanésien de l'arbre et de la pirogue, enfin moi, me parle beaucoup, j'y fais très souvent référence, parce que voilà, on a besoin de nos racines pour pouvoir aussi avoir une identité, pour pouvoir aussi peut-être avoir la force d'un cheminement intérieur, et puis on a évidemment, enfin voyager, mais le voyage c'est pas forcément physique, ça peut être de la lecture, ça peut être... Tout à fait, on peut voyager dans sa tête. Et on peut voyager aussi professionnellement, donc avoir envie de bouger, de changer, et je trouvais que ce thème-là était particulièrement bien décrit dans le mythe mélanésien, l'archipel du Vanuatu. Alors, très rapidement, de tous tes voyages, lequel t'as le plus marqué ? Pourquoi ? Et qu'est-ce que tu en as retiré, comme compétence, ou comme... Enfin, qu'est-ce que tu as découvert sur toi, par rapport à ce voyage en particulier ? J'ai envie de dire, il y a plusieurs choses qui reviennent en tête, voilà, quand je ferme les yeux, je les vois, ces images-là, et je pense à un voyage au Vietnam, où je suis... On est dans un bus, au milieu des Vietnamiens, hommes, femmes, enfants, poulet, frigo, tout est là, rassemblé, tout ensemble, dans le bus. Et on arrive à une étape, et tout le monde... Alors, c'est une étape sur le trajet, tout le monde descend, et nous, on descend pas, on reste à l'intérieur du bus, parce que, bon, je sais pas, on doit être fatigué, voilà. Et tout le monde descend, tout le monde, sauf nous. Et à un moment donné, quelques secondes après, il y a un monsieur qui rentre, qui vient vers moi, et qui, en vietnamien, m'engueule ! Et donc, je comprends qu'effectivement, j'ai plutôt intérêt à descendre. Donc, je descends, et en fait, c'était... Il vient me chercher, parce que tout le monde est descendu, pour donner un coup de main à tous ceux qui sont là pour s'arrêter, qui ont besoin de coups de main pour descendre, et les frigos, et les grands paniers, et les sacs, etc. Et que donc, il conçoit pas que moi, je dois rester assis, donc... En plus, toi, européen ! En plus, moi, européen. Donc, effectivement, je peux... De ça, j'en tire, effectivement, d'abord, aucune gloire. Et puis, je peux vous dire que, voilà, on s'est rapidement mis au travail. Et quelque part, après, voilà, se dire que, dans la vie, on a les uns et les autres besoin de... Enfin, on a tous besoin des uns et des autres. Et faire preuve, pardon, de fraternité et d'entraide, c'est... Je dirais, c'est basique. Je veux dire, on en entend tellement parler que ça devient très commun. Voilà. Mais quand vous le vivez comme ça, tout d'un coup, de façon, abrupte, ça prend tout son sens. Donc, c'est quelque chose, effectivement, qui... Voilà. De temps en temps, cette petite image me revient. Je pense à ce monsieur. Et... Voilà. Et c'est tendre la main, aussi. C'est très important. Nous, alors, à ce moment-là, transition très facile avec ton deuxième choix musical, évidemment. Je comprends mieux, maintenant, pourquoi tu as choisi cette chanson. Donc, qui est l'aventurier d'Adochine. Pourquoi ? On ne l'a pas fait exprès. Non, parce que je ne savais pas. Tu ne savais pas que tu allais me parler de... Tu es trop fort. Tu es trop fort. Merci. Donc, pourquoi ce choix ? Alors, l'aventurier... Pourquoi ce choix ? Mais parce que, l'aventurier, c'est... Voilà. Ça a bercé mes 15 ans ou mes... Je ne sais plus. Voilà. Et c'est un titre qui est toujours d'actualité parce que... Il est porteur de... Voilà. Quand vous avez la capacité d'être transporté par cette musique, j'ai envie de dire, vous voyez des bandes dessinées de Bob Moran, etc. Et ça se passe... Il n'y a pas très longtemps, je suis parti en... J'ai eu la chance de repartir en voyage avec mes fils. Et on a été en Malaisie. On a été à Borneo. Et on a été dans un endroit qui s'appelle le Sarawak, qui est une partie de Borneo. Et quand on est arrivé, je n'avais pas du tout tilté. En fait, il y avait à l'aéroport un... Welcome in Sarawak. Et tout d'un coup, dans ma tête, c'est... Voilà. Il y avait les paroles de l'aventurier. Et donc, voilà. Ça a bercé aussi mes voyages parce que l'aventurier, c'est... L'aventure, c'est... L'aventure, elle n'est pas forcément en Malaisie. Elle est au coin de la rue. Elle est en se levant le matin. Qu'est-ce qui va se passer ? Il faut essayer d'avoir cette... Voilà. On reviendra, j'imagine, là-dessus. Mais c'est facile à dire. Voilà. Dans les difficultés du quotidien, s'imaginer que chaque jour est une aventure, pour certains, c'est la galère. Donc, je pèse mes mots. Je fais très attention à ça. Et on n'est pas tous égaux là-dessus, sur cette perception-là. Pour ma part, voilà. J'essaye de faire en sorte que chaque jour soit une aventure, oui. Eh bien, c'est parfait. Petit retour dans les années folles des années 80. Ça ne rajeunit pas, tout ça. Et au moins, ça ne change pas. Ça ne prend pas une ride. L'aventurier d'avis. On ne sait jamais de quoi demain est fait, non plus. Alors, dis-moi. Voilà. Tu étais donc un aventurier. Tu voyageais de par le monde. Tu es revenu à Limoges, à tes racines. Et dans tes pérégrinations professionnelles... Je les ai... Pardon, Laurence. Je ne les ai jamais quittées, mes racines. Elles sont profondément en moi. Je les revendique avec beaucoup de force. Quand je peux parler de mon territoire, et en particulier de la Creuse, parce que je suis creusois, j'en ai une grande fierté. Oui, oui. J'en ai une grande fierté. Et même à l'autre bout de la planète. J'ai une anecdote. Enfin, moi, on n'a pas passé son temps à raconter des anecdotes. Ah, mais si, c'est faite. À Sydney, dans un bar. Au milieu, il y avait un... Le bar était en fait constitué d'un carré au milieu de la salle. Et de l'autre côté du carré, enfin, d'un côté du carré, il y avait plus... Bon, tout autour, il y avait des gens, évidemment, des Australiens à 99%. Quelques Français, quelques... Enfin bon, bref, des autres... Voilà. Et de l'autre côté du bar, il y avait des gens qui parlaient français. Et on s'apostrophé. Et en fait, à un moment donné, à force de s'apostrophé, on a fait connaissance. Et voilà. Et en face de moi, j'avais quelqu'un qui était du même département. Donc voilà. C'est pour dire que le monde est tout petit. Et ça, c'est chouette. Et comme on dit, on ne sait jamais de qui on parle et avec qui on parle. Donc, c'est toujours faire aussi attention à cela. Parce que c'est vrai que parfois, on est surpris. Et mon père a une... Pardon, Laurent, je te coupe. Mon père a une phrase toute faite, mais que je ressors assez souvent. Dans la relation qu'on a aux autres, il faut toujours faire attention à qui on parle. Enfin, faire attention. Parce qu'on ne sait jamais de qui on peut avoir besoin. C'est ça. Exactement. Voilà. Mais c'est juste... Juste essayer d'être dans le respect. Voilà. Des fois, c'est compliqué. Des fois, ça déborde. Et heureusement. Oui. Alors, dis-moi. Donc, tu quittes le côté, je vais dire, le monde du voyage. Et tu décides d'ouvrir la girafe. Tu nous as expliqué tout à l'heure le pourquoi tu avais ouvert ce centre de coworking. Qu'est-ce que tu y as trouvé en termes de... Parce que c'est un changement radical de rythme. C'est un changement radical de aussi devenir statique. C'est... Alors, on l'a dit juste avant, le changement. L'être humain, ce n'est pas son kiff principal, pour parler comme les jeunes. Ce n'est pas ce qu'on préfère. Pourquoi ? Parce qu'on aime bien d'avoir nos petits rituels. On aime bien d'avoir nos petites habitudes. Et surtout, le changement, ça fait peur parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Alors qu'il soit volontaire ou pas, ça revient au même. On ne sait quand même pas toujours ce qu'il y a demain. On n'est pas de vin. Et donc, qu'est-ce que tu as trouvé toi ou qu'est-ce que tu as découvert sur toi ? Quelles sont les ressources que ce côté participatif justement de la girafe t'a apporté ? Alors, d'abord, ce que j'aimerais dire, c'est que quels que soient les projets que j'ai pu mener, projets entrepreneuriaux, j'ai toujours été... C'est la curiosité, mais voilà, ça a été mon moteur. Se dire aussi que ce qu'on disait tout à l'heure, je pense que si on peut être maître de son destin, c'est mieux. Ne rien attendre des autres. Alors, c'est un peu rédhibitoire comme phrase, mais si on veut avancer, effectivement, et que, continuellement, vous vous attendez que les autres se rallient à votre panache blanc, des fois ça marche, mais des fois ça ne marche pas. On est dans une région, je la connais un tout petit peu, et je ne lui jette pas la pierre, ni à cette région, ni à ses habitants que j'adore, mais c'est comme ça, c'est parce qu'elle a été formatée comme ça depuis des générations, où tout ce qui est nouveau met un certain temps à être, comment dirais-je, validé. Je te confirme. À partir du moment où c'est validé, les choses sont beaucoup plus simples, les gens sont très fidèles, très fidèles, et du coup, j'ai envie de dire ce qui m'a poussé à aller vers l'ouverture de la girafe et à envisager cet espace collaboratif. Collaboratif, il l'était, mais surtout un espace de co-working, de travail partagé. Alors, ce n'est pas le travail qu'on partageait, c'est l'espace, je préfère le dire. C'est un peu le truc à la coluche, ça. Mais voilà, ce que je voulais avant tout, c'était essayer de trouver un projet collectif. Alors, un collectif au sens où qu'il soit ouvert au plus grand nombre. Et ça, j'y tenais absolument. C'est-à-dire que sur la vitrine, c'était marqué ouvert à tous. C'était un endroit où on franchissait la porte, qui était toujours ouverte, et on montait trois marches et on était tout de suite dans le vif du sujet, puisque vous étiez sur le bar d'accueil, voilà, avec un petit café qui vous attendait. L'idée que ça soit ouvert à tout le monde, c'était très intéressant, parce qu'effectivement, ça a permis un brassage de population. Et donc, effectivement, j'ai vu passer des étudiants, des porteurs de projets, des gens qui étaient au chômage, qui s'interrogeaient, des gens qui étaient en restructuration professionnelle, en changement professionnel, mais aussi des travailleurs installés, entre guillemets, dans leur fonction, des travailleurs indépendants, des freelances, des chefs d'entreprise, des commerciaux, des institutions. Et au fur et à mesure des années, voir que tout ce beau monde pouvait travailler les uns à côté des autres, alors, à côté du autre, des autres, c'est intéressant, mais quand les gens peuvent travailler avec les autres, ça, c'est encore mieux. Et c'est ce qui se passait. Donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que ça a été au-delà des espérances, et au-delà de ce que j'avais imaginé, et du coup, de me dire que ça avait trouvé, ça a trouvé sa véritable place dans l'espace public. Et je suis très heureux d'avoir en tête des images et des souvenirs très précis de gens qui collaboraient ensemble. Alors, évidemment que j'avais un rôle très important dans tout ça, parce qu'à la fois, j'étais celui qui accueillait, j'étais celui qui expliquait, qui expliquait comment fonctionnait le lieu, mais j'étais celui aussi, et c'était mon rôle, et j'y tenais vraiment fortement, de mise en relation. C'est ça, qui fédérait. Ouais, enfin, fédéré, oui, mais de mise en relation. Et du coup, les gens venaient à la girafe parce qu'ils savaient que peut-être, potentiellement, Didier pouvait, c'était pas Guilibé en tuyau, mais c'était Didier et les bons tuyaux, ils pouvaient très bien lâcher une info, comme quoi, un tel, mais ça arrivait souvent, puisque l'idée du lieu, c'est quand les gens venaient pour travailler, je me permettais de prendre leur prénom, de savoir un tout petit peu ce qu'ils faisaient dans leur vie, et sans être intrusif, mais ça me permettait de savoir qu'un tel avait telle compétence, et qu'un tel qui travaillait pas très loin à quelques tables de là pouvait être très bien intéressé par ses compétences. Donc, il y avait des mises en relation qui se faisaient, qui étaient juste fabuleuses, quoi. C'était génial. Il passait pas une journée sans que des gens viennent me voir en disant « Eh, on a fait affaire, on va bosser ensemble, etc. » En fait, tu faisais du réseautage réel. On était sur du vrai réseautage, on était sur de la vraie mise en relation, et on était sur de l'humain. Oui, oui, oui. Moi, c'est ce que j'avais apprécié quand je suis arrivée aussi, c'est ce côté, en effet, comme tu dis, ben voilà, t'as besoin de ça, je te présente un tel, mais c'est pas « Va sur le profil d'un tel et appelle-le de ma part. » Non, on était directement mis dans le bain, et face à face avec la personne, ou à la recontacter très rapidement. C'était le but. C'est-à-dire que moi, j'étais le... Enfin, j'avais un rôle d'ambassadeur. C'est-à-dire que je prenais la personne par la main, je lui disais « Allez, on va aller voir telle personne. » J'arrivais, l'autre était en train de travailler. Voilà, excuse-moi, je te dérange deux secondes. Est-ce que tu as quelques minutes à accorder à cette personne ? Je pense que, voilà, potentiellement, il y a peut-être des choses que vous pouvez voir ensemble qui peuvent être intéressantes. Et ça fonctionnait. Et c'est ça qui était... C'est ce que tu dis, Laurent. C'est cet aspect humain qui faisait que très facilement, les gens... Même à un moment donné, ce qui était fabuleux, c'est que les gens n'avaient même plus besoin de moi. Je les voyais qui se levaient, qui allaient voir un tel en disant « Tiens, qu'est-ce que tu fais ? Je regarde sur ton écran, je vois que tu es en train de faire du codage. Est-ce que tu ne pourrais pas m'aider pour ça ? » Donc, voilà, il y avait des échanges de compétences et de savoir-faire qui étaient très intéressants. Et voilà. Et ce qui était... particulièrement plaisant, c'est que, voilà, je le dis, je le répète, à un moment donné, ils n'avaient même pas besoin de moi. Donc, ça, c'est chouette. C'est clair. Alors, la question qui suit, évidemment, pourquoi tu n'y es plus ? Puisque c'était si bien. Et voilà, franchement. Alors, c'est... C'est un petit peu, comment dirais-je, enfin, historique. Voilà, il faut décliner les choses dans l'ordre. Donc, 2016, la girafe ouvre. Elle trouve sa place plus ou moins rapidement. Il y a toujours cet effet d'annonce et même si on fait du teasing, c'est-à-dire qu'on raconte un petit peu une histoire et les gens aiment bien qu'on raconte une histoire. Il y a un moment donné, oui, où ils adhèrent... Comment dirais-je ? Oui, ils adhèrent, mais il faut du temps. Donc, pratiquement six mois, sept mois, huit mois, c'est simple, ça va, ça ne fonctionne pas trop mal. Et puis après, il y a un véritable engouement. probablement le bouche-à-oreille qui commence à faire son effet. Et puis, les choses commencent à monter en puissance. Donc, je suis... Là, on arrive en 2018, 2019. Je continue sur un rythme qui est quand même très effréné. Je suis tout seul pour gérer les 300 m². Il y a trois niveaux. Je peux commencer très tôt le matin parce que les entreprises veulent venir à 7h30, 8h moins le quart pour commencer leur présentation. et je peux terminer très tard le soir à 22h, 23h parce qu'on a une présentation de produits ou une fin de réunion qui s'éternise, etc. Donc, très rapidement, ça monte en gamme et en puissance surtout. Et je me pose la question en courant 2019 de me dire, voilà, comment je peux... Parce que je sens que je commence un peu à m'essouffler. Il n'est pas tout jeune, le garçon. Et du coup, je me dis comment je peux essayer de trouver des solutions pour qu'on n'aille pas dans le mur, quoi. Donc, sur ces entrefaites, la girafe reçoit un prix qui est le prix du public lors du trophée des entreprises organisé par la Banque Populaire, le Populaire du Centre, à l'Opéra, fin 2019. Donc, ça crée un effet encore de... Plus boule de neige. Plus boule de neige, voilà. Et ça me conforte dans l'idée que je ne vais pas pouvoir tenir longtemps. Ou alors sous drogue dure, mais je ne peux pas. Ou le clonage, tu n'as pas pensé ? Peut-être aussi. Donc, je réfléchis au même moment dans le dernier trimestre 2019 à comment évoluer dans ma structure, comment potentiellement y faire rentrer des gens, comment imaginer une autre forme de gouvernance. Donc, je me penche sur l'ESKIC, les fameuses sociétés civiles d'investissement collectif. Donc, je propose à des entreprises de se fédérer pour pouvoir, entre elles, gérer la girafe, quitte à me salarier, ensuite, voilà. Donc, j'essaye de trouver des solutions. Je travaille avec l'ADI, l'Agence de développement et d'innovation. On fait des projections, on essaie de travailler. Et pourquoi pas, on commence à imaginer ce que peut être 2020 ou 2021. Et puis, patatras, arrive notre ami Covid-19. Et le 15 mars, comme beaucoup de cafés, restaurants, lieux, recevant du public, je ferme mes portes, classiquement. Sachant que, dans ma tête, je me dis, bon, ça va durer 15 jours, 3 semaines et ça ne dure pas 15 jours, 3 semaines. Donc, je dois faire face à une trésorerie qui est tendue. Et, compte tenu de tout ça, de toutes ces interrogations et du fait que, en face de moi, les interlocuteurs ne me donnent pas de réponse parce qu'eux-mêmes n'ont pas de réponse à donner et aucune visibilité puisqu'on est dans une période très trouble. Donc, je décide de passer la vitesse supérieure et potentiellement de contacter des gens qui s'étaient manifestés pour potentiellement reprendre la girafe. Et sur ces divers contacts, il y en a un qui a été jusqu'au bout. Et donc, j'ai vendu la girafe le 8 juin 2020. Voilà, le 2020. à quelqu'un qui travaillait à la girafe, en fait, qui venait assez souvent et qui devrait rouvrir à la girafe prochainement, on l'espère, dans les mêmes conditions. Alors, entre-temps, il y a toujours le Covid. Il a fait des travaux. Enfin, il fait, il envisage, il fait, il est en train de faire des travaux à l'intérieur pour, voilà, peut-être remettre des choses qui lui ne lui convenaient pas. Voilà, il y a eu des dégâts. Enfin, il y a eu plein de choses qui font que, pour le moment, il n'ouvre pas. Mais, normalement, la girafe devrait réouvrir, là, dans le premier, peut-être, trimestre 2021. Voilà, on y est dans le premier trimestre 2021, j'ai plutôt envie de dire avant l'été. Voilà. Et donc, de là, changement radical, quand même, tu te tournes vers le monde de l'enseignement, de la transmission et vers les jeunes. Donc, quel a été pour toi le déclencheur ? Qu'est-ce qui a fait que, voilà, après avoir pris cette décision-là, comme tu le disais, on a toujours le choix, comment tu as rebondi, comment tu as relancé, en fait, le choix de carrière ? Alors, il ne s'est pas fait dans ce sens-là. Je m'explique. Effectivement, il y a une période de latence après la vente de la girafe qui fait que, psychologiquement, physiquement, c'est compliqué, les vacances arrivent. Voilà, on a besoin aussi de moments pour remettre tout ça à plat et recharger ses propres batteries, c'est très important, avant de penser à potentiellement rebondir vers autre chose. Donc, l'été passe et à la fin de l'été, donc, effectivement, je réintègre les réseaux sociaux parce que, pourquoi j'en parle les réseaux sociaux ? Parce que tout le monde n'est pas adepte des réseaux sociaux. En l'occurrence, moi, je suis plutôt adepte d'un réseau social qui est LinkedIn, un réseau social professionnel que j'aime bien parce qu'on y trouve souvent des bons fondements et des bons articles et matière à réflexion sur les vies professionnelles, sur les parcours, sur les possibilités, etc. et puis, surtout, c'est aussi un moyen de cultiver son réseau. Donc, j'avais eu la chance avec la girafe, avant, mais en plus avec la girafe, d'avoir un réseau professionnel qui était dense, des gens qui, voilà, venaient à la girafe, qui utilisaient la girafe de façon professionnelle. Et donc, je me suis dit, c'est le moment de réactiver. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. L'important, je crois que l'important, quand on passe dans un petit peu dans le tambour de la machine à laver et qu'on se retrouve sans emploi, j'étais à Pôle emploi. Et du coup, on se dit, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, est-ce qu'on attend les bras croisés ? Enfin, moi, ce n'est pas mon tempérament, ce n'est pas le tempérament de plein de gens, j'imagine. Et donc, du coup, mon idée à moi, c'est de réactiver les réseaux qui m'ont porté pendant 4 ans, 5 ans, 6 ans. Donc, je réactive ces réseaux, je recommence à poster des choses en lien avec la vie professionnelle. Et puis, je pense que c'est important, voilà, de ce que je veux dire par là, en résumé, c'est que c'est important d'être visible, lisible, vivant, donner l'impression qu'on est toujours en vie, on est toujours là, mais en vie professionnelle, évidemment, et heureusement pour le reste. Et du coup, c'est par ce biais-là que les choses, petit à petit, se sont un petit peu agitées. J'ai eu la chance de faire un poste dans lequel je parlais de mon CV, etc., et qui a été relayé par de nombreuses personnes. Et au bout du bout, la chaîne a joué, à plein, puisque j'ai été contacté par Tendance Limousin pour pouvoir faire bénéficier la jeunesse d'aujourd'hui de mon expérience, de mon expérience d'entrepreneur et d'homme, j'ai envie de dire, voilà, professionnel. Alors, on a abordé justement les différents changements que tu as eus dans ta vie, comment tu as abordé le changement et comment tu vas maintenant expliquer à des jeunes qui sont en alternance, qui ont zéro visibilité sur leur avenir, qu'ils soient professionnels ou privés, puisque Covid, comme tu dis, est venu s'inviter à la fête, comment tu vas leur parler justement de cette notion de choix, de cette notion de risque et de cette notion de ose vivre ta vie, en fait. Alors, oui, c'est un peu contradictoire. On pourrait être tenté de donner une vision réductrice, réductrice, pardon, presque pessimiste des choses. Je pense que le Covid, alors, je le dis avec vraiment beaucoup d'humilité, beaucoup, j'y mets toutes les pincettes possibles, je prends toutes les pincettes possibles, parce que je sais qu'il y a des gens qui souffrent, je sais que les étudiants, les personnes âgées, enfin, toute personne isolée, toute personne qui est en position d'isolement souffre par rapport à ce qu'on vit en ce moment et sans parler des gens qui sont malades. Voilà, donc, tout ça sous le couvert de beaucoup de tempérances. Mais, effectivement, je pense, enfin, je pense, souvent, je leur parlais de l'éloge du risque, alors, pas uniquement, pas uniquement, le, comment s'appelle, le bouquin de Anne du Fourmentel, mais, je pense que l'éloge du risque, c'est aussi, c'est aussi accepter que, et je leur dis souvent, c'est marrant, parce que ce matin, j'avais, ou en début de l'après-midi, je ne sais plus, j'avais rendez-vous justement à Alternance Limousin pour faire une petite vidéo, c'est ma journée interview. – C'est un journée média. – Voilà, c'est ça. J'avais rendez-vous avec la directrice pour faire une petite interview de qui j'étais, ce que j'enseignais, etc., et quel message je voulais délivrer, voilà, aux gens qui liraient, enfin, qui viraient cette vidéo. Et, je n'ai pas pu m'empêcher, mais c'est venu du fond du cœur, voilà, et c'est mon cœur qui a parlé d'être positif, d'être optimiste, et de leur dire que, quel que soit le choix qu'ils prendraient, un, ils ont le choix. Donc, le choix de continuer, le choix de continuer leurs études, le choix de les arrêter, le choix d'envisager, pourquoi pas, une autre vie professionnelle. Donc, il y avait cette idée qu'effectivement, il y a une partie, on a tous une partie d'errance, j'ai envie de dire, en nous-mêmes, et que, il y a une chose dans laquelle on se doit à un devoir, on a un devoir par rapport à nous-mêmes, c'est de savoir être heureux. Donc, après, je le dis bien, ce n'est pas si simple que ça, il y a des gens qui ont besoin d'avoir des choses très pragmatiques pour manger, et moi le premier, donc, les choix ne sont pas toujours faciles, les choix ne sont pas toujours aisés, et ce que je leur dis, c'est que, voilà, il faut essayer d'aller, là, ils ont un projet sur deux ans, d'aller décrocher leur BTS, donc ça, c'est déjà un premier objectif. Après, il faut travailler objectif par objectif. Peut-être que le deuxième objectif, ce sera d'avoir un emploi. Ben voilà. Donc, se fixer des objectifs, comment on y arrive, étape après étape, pas brûler les étapes, pas se voir dans 20 ans, c'est juste maintenant que les choses... Avant, on pouvait le faire, que maintenant, c'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué, tout à fait. Mais, c'est ça le message que je leur dis surtout, par rapport au risque, c'est que il faut... il faut... C'est Mark Twain qui disait, je l'avais noté quelque part et je ne m'en souviens plus, Mark Twain qui disait, dans 20 ans, on retiendra ce que vous avez... Vous retiendrez ce que vous n'avez pas fait et vous aurez oublié ce que vous avez fait. C'est maintenant, donc, il faut, j'ai envie de dire, avoir le courage de lever les voiles, d'oser, de passer les frontières, tant qu'on... Enfin, frontières, pas forcément physiques, les frontières tout courtes, frontières intellectuelles, de chercher par ailleurs matière à se nourrir soi-même et c'est souvent le message positif que j'essaie de leur faire passer, oui. Et là, j'en bondis sur ce que tu dis et en coaching, j'utilise très souvent cet exercice-là, c'est qu'on vit dans un monde de to-do list, on vit dans un monde d'objectifs, on vit dans un monde de rentabilité, de compétences, mais par contre, on est très rarement en train de se féliciter de ce qu'on a fait et moi, j'exhorte vraiment mes clients tout le temps et mes patients à leur dire faites votre dite liste, c'est qu'est-ce que j'ai quand même été capable de faire sur ma journée, alors clairement, souvent, il y a un super grand décalage entre les deux, par contre, ce qui a été fait aujourd'hui, c'était l'essentiel parce que très souvent, on se fout des to-do listes, un mot de liste de course du mois et on n'a pas besoin de faire tout ça sur la journée. Je suis d'accord avec toi, Laurent. C'est important de pouvoir dire surtout à des jeunes faites déjà ce que vous pouvez et faites le bien et puis on verra pour la suite. C'est souvent ce qui revient quand on a des échanges, j'ai envie de dire, hors pédagogie et c'est tant mieux parce que c'est le but aussi d'avoir des formateurs professionnels. je leur pose souvent la question, est-ce que vous êtes fiers ? Est-ce que vous êtes fiers ? Est-ce que vous êtes fiers d'avoir fait ça ? Est-ce que vous êtes fiers d'avoir dans votre entreprise sorti, je ne sais pas moi, un moment de faire, etc. Soyez fiers de ce qu'on vous demande de faire et soyez fiers de le faire. Donc, c'est exactement ce que tu dis. Mais on n'est pas dans cette coutume-là et encore plus en France qu'en Belgique où on est vraiment dans cette notion de c'est l'échec qui est absolument impossible, on ne peut pas y aller. Donc, si tu fais un échec, on va mettre le focus dessus alors que c'est justement l'inverse, c'est de se dire qu'est-ce que j'ai réussi et comment je peux encore développer. J'espère que l'arrivée de Joe Biden aux Etats-Unis permettra aux jeunes de maintenant de se raccrocher un tout petit peu parce que depuis 4 ans, 5 ans, ils entendent des choses et probablement ce qui s'est passé, pas très belle avec l'ancien président, mais de se tourner vers ces cultures je ne dis pas qu'il faut les copier mais il y a des choses très positives à aller chercher et en particulier quand vous présentez un CV aux Etats-Unis ou au Canada, on regarde ce que vous avez fait et dedans, si vous avez monté une boîte et qu'elle n'a pas marché, on vous dira « Waouh, t'as monté une boîte ! » Ça c'est cool, c'est bien, c'est top. En France, on vous dira « Waouh, t'as monté une boîte mais elle n'a pas marché. » C'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, c'est là toute la différence. En fait, moi j'ai une phrase toute faite pour ça elle vaut ce qu'elle vaut je vous la livre à 20h il n'y a pas d'échec il n'y a que des essais. C'est exactement mais en Belgique on a plutôt cette tendance aussi de se dire « On s'en fout de ton diplôme c'est qu'est-ce que t'es capable de faire ? » Et on a cette politique aussi du « T'es capable de rebondir et limite que t'aies tel ou tel diplôme on s'en fout parce que les capacités tu vas pouvoir les apprendre sur place par contre tes savoir-faire et ta capacité à pouvoir te remettre en question et à pouvoir rebondir ça, ça s'apprend déjà beaucoup moins. Alors, on arrive à la fin donc je vais quand même essayer même s'il n'y a pas d'émission après je vais quand même essayer enfin bon, je préfère deux heures il n'y a pas de soucis je suis bon On est bien On est bien On est tranquille franchement de quoi on se plaint ? Alors, dis-moi dernière petite question avant notre questionnaire de Proust c'est quoi tes projets d'avenir ? Alors, pour le moment c'est continuer à être j'ai envie de dire le plus efficace et le plus percutant et je l'espère que je le suis possible auprès des étudiants leur donner envie d'être dans la communication avec ce que moi j'ai fait humblement c'est voilà il y a comment dirais-je un déroulé pédagogique qui existe qu'on doit tenir et tant mieux mais et c'est ce qui fait la force de cette de cette école c'est que ce ne sont que des formateurs professionnels enfin que des professionnels pardon et des professionnels donc qui ont eu à un moment donné l'expérience du terrain avec ces moments de glissade ces moments de plein soleil et j'ai envie j'ai envie j'ai envie qu'on arrête de dire avec des moments de négatifs des moments positifs non il y a des moments il y a des moments voilà et la vie elle est faite de moments et d'en tirer les conclusions de chaque et de grandir surtout de chaque tentative que l'on a pu avoir dans la vie alors dis-moi un petit questionnaire de Proust très rapide une question une réponse quelle est ta vertu préférée l'humanité les qualités que tu préfères chez les autres l'empathie ton principal trait de caractère la curiosité ce que tu apprécies chez tes amis l'humour ton occupation préférée alors je ne vais pas vous surprendre c'est voyager mais je rajoute virgule physiquement ou intellectuellement ou intellectuellement ton rêve de bonheur vivre à Bali avec ma compagne elle va je vais hurler parce qu'elle c'est pas ce rêve ça devient compliqué évidemment quel serait ton plus grand malheur il est déjà arrivé d'accord ce que tu voudrais être bon continuer à être moi essayer d'être moi oui d'accord ta couleur préférée vert ton animal préféré à ton avis Laurence peut-être la girafe peut-être je dis ça je dis rien tu m'aurais dit la souris ça aurait été étonnant ton héros ou ton héroïne de fiction mon héroïne de fiction c'est un héros enfin un héros de fiction d'un dessin animé c'est Buzz l'éclair d'accord pourquoi ? vers l'infini et au-delà et donc ton héros ou ton héroïne dans la vie réelle alors j'ai un héros je sais pas mais j'ai Oscar Schindler voilà le film le livre son histoire c'est des choses qui sont extrêmement porteuses de plein de messages ok et le don de la nature que tu voudrais avoir si je pouvais chanter ah bah ça écoute ça s'apprend il paraît alors tu sais que personne ne chante faux d'accord voilà on ne chante pas nécessairement en rythme correct avec la musique parce qu'on a tous un chant différent alors moi j'ai toujours dit que je chantais comme une casserole et on m'a dit un jour non ça n'est pas vrai tu ne chantes pas faux donc ça m'a enlevé tous mes complexes donc je sais pas et avec frais ça va nous rassurer voilà tu vois donc ça m'a complètement décomplexée mais voilà maintenant je ne vais pas dire qu'on va faire enfin on peut toujours faire The Voice ça peut être sympa mais why not si un jour je dois te lancer le défi ce serait ça ça serait de te dire bon allez Didier je t'emmène à The Voice je prends en plus j'ai toujours dit que je voulais rencontrer un jour Florent Pagny donc peut-être qu'en faisant un truc qui est complètement décalé j'arriverai quand même un jour à le rencontrer j'y arrive j'y crois et ta devise ou ton mantra préféré qui te fait avancer dans la vie alors elle est un peu d'actualité parce que enfin elle est un peu d'actualité Jean-Pierre Bacry est décédé la semaine dernière et comme je pense que tout un chacun enfin beaucoup de gens ont été touchés par sa sensibilité son côté bougon et sa belle voilà sa belle intériorité pour le coup il disait une phrase qui moi me touche beaucoup parce que c'est un peu ce que j'aimerais aussi faire passer comme message ce soir c'est que les choses sont pas si faciles c'est vrai que ça peut paraître simple de changer voilà mais c'est pas si facile c'est pas comment dirais-je on est pas égaux je le répète là-dessus par rapport à ça donc jamais je ne jugerai quelqu'un qui va rester toute une vie dans une même activité et tant mieux pour lui l'essentiel c'est qu'il soit heureux c'est ça et donc c'est un petit peu la phrase de Jean-Pierre Bacry qui disait je ne crois pas au type éclatant de bonheur voilà joli je ne connaissais pas c'est vrai que j'ai regardé hier le sens de la fête que j'adore c'est un film pour avoir travaillé en plus dans ce monde là c'est une immersion à chaque fois Didier merci beaucoup merci c'était vraiment un super moment alors avant de terminer parce qu'en plus tu m'avais donné encore deux chansons donc tu vas devoir choisir entre les deux puisqu'il n'y en a plus qu'une qu'on s'est passée mais comme tu m'as squeezé mon truc tout à l'heure en me demandant je ne vais pas te demander dans quelle voilà les trois mois pour terminer l'émission mais d'abord te remercier pour ta sincérité pour ta venue pour tout ce que tu nous as livré c'était vraiment très 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 agréable et donc je vais rebondir sur le début de l'émission et te dire en fonction de comment tu as vécu l'émission et comment tu te sens là maintenant après ce qu'on a partagé si tu étais une ville ou un pays tu serais quoi ? Sydney pourquoi ? parce que Sydney c'est une ville assez extraordinaire qui est ouverte sur un grand port arbore je vais manger le nom et qui est porteuse d'une énergie assez extraordinaire parce que à la fois on y sent un tout petit peu d'histoire il n'y a pas beaucoup d'histoire au sens large du terme l'histoire aborigène mais l'histoire du 17ème 16ème il n'y en a quasiment pas donc c'est une histoire très très courte très contemporaine j'ai envie de dire donc à la fois changer cette histoire et une ville très très cosmopolite et très ouverte et avec beaucoup de et même s'ils ont peut-être encore des efforts à faire en particulier vis-à-vis des aborigènes mais ils ont fait beaucoup de pas dans ce sens là mais c'est une ville cosmopolite et très ouverte au sens intellectuel voilà donc c'est l'image qui me revient parce que voilà moi j'ai passé un excellent moment avec une belle ouverture d'esprit et des belles réflexions et du coup voilà c'est une ville où il y a de la joie et je suis joyeux ce soir c'est chouette c'est super donc dernier petit travail que je te demande donc tu nous avais mis tu m'avais mis soit Elton John Song for a Guy ou The Power of Love de Frankie Ghost Hollywood donc je te laisse le dernier mot tu choisis Lula de Power of Love c'est trop beau et pourquoi cette chanson ? parce que j'ai envie de dire je suis un éternel amoureux des gens et de la vie en général donc le pouvoir de l'amour c'est c'est le plus important et bien écoute merci beaucoup Joachim à la semaine prochaine à la semaine prochaine on fait un gros bouil on fait un gros bisou à Fred il n'y a pas d'émission à la suite et on fait un coucou à Fred et on se retrouve la semaine prochaine on se retrouve la semaine prochaine soit ici soit à distance on verra bien en fonction de merci à tous les deux merci à toi aussi et à très bientôt merci beaucoup au revoir